Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 5 astuces qui vont vous permettre d'améliorer rapidement vos photographies animalières et en vérité, ce sont certaines de ces astuces qui m'ont permis d'être sélectionnés dans des concours photo, notamment l'avant-dernière, donc restez bien jusqu'au bout. Allez, c'est parti ! Une très grosse erreur que je vois souvent chez mes stagiaires qui ont un boîtier plein format, c'est de ne jamais utiliser le mode APS-C de leur appareil photo. Et très souvent, quand je regarde leurs images, je leur fais la remarque qu'ils étaient trop loin et donc qu'ils auraient dû vraiment passer en mode APS-C pour obtenir un cadrage plus serré. Alors pour rappel, ce mode est une fonction qui est disponible sur la plupart des appareils plein format qui permet de n'utiliser qu'une partie du capteur afin de simuler le fait d'avoir un capteur APS-C et donc d'obtenir un cadrage plus serré avec le même objectif. Mais donc, quand je dis à mes stagiaires de passer dans ce mode, la réponse est souvent la même. Ils me disent que c'est pas grave, qu'ils préfèrent recadrer après sur ordinateur que ça revient exactement à la même chose. Alors sur le principe, je suis d'accord, mais en pratique, utiliser le mode APS-C dès la prise de vue, c'est vraiment très très différent car ça va énormément influencer votre composition et votre façon de photographier. Ça va peut-être par exemple vous donner des idées sur un autre angle de vue à utiliser ou bien vous donner envie de vous déplacer pour inclure d'autres choses dans la photo ou bien vous éloigner ou au contraire vous rapprocher encore plus du sujet. Croyez-moi, ça n'a vraiment rien à voir de regarder dans le viseur de l'appareil photo en mode plein format qu'en mode APS-C, ça va vraiment changer votre vision des choses et la manière dont vous allez voir l'asset que vous photographiez. Donc mon premier conseil, ne soyez pas feignant et passez en mode APS-C dès la prise de vue si vous êtes trop loin du sujet plutôt que de tout miser sur le recadrage. Surtout que maintenant, les appareils photo sont très personnalisables et on a notamment accès à des menus rapides qui permettent de passer du mode plein format au mode APS-C très rapidement. Ça vous permettra vraiment d'être beaucoup plus exigeant avec vous-même et d'améliorer vos photos. Mon deuxième conseil, si vous avez du mal à faire la mise au point automatique, tournez la bague manuelle pour aider l'autofocus à accrocher le sujet. Car je suis sûr que ça vous est déjà arrivé en photo animalière que l'autofocus ait du mal à faire la mise au point et patine à l'infini surtout s'il y a beaucoup de végétation autour du sujet. Et bien pour l'aider, il suffit souvent de tourner la bague manuelle de l'objectif pour lui mâcher le travail en faisant une mise au point approximative. Alors il n'y a pas forcément besoin de faire une mise au point parfaite, le but ici c'est vraiment de juste apercevoir la silhouette du sujet et ensuite de réutiliser l'autofocus et vous allez voir que dans la très grande majorité des cas, ça va énormément aider l'appareil puisqu'il va immédiatement réussir à accrocher le sujet alors qu'avant il patinait à l'infini dans la même situation. C'est une technique que j'utilise en permanence, d'ailleurs je m'en rends quasiment plus compte lorsque je fais et ça me permet surtout d'être beaucoup plus réactif que de m'acharner avec l'autofocus qui va patiner à l'infini et donc qui va me faire louper des photos. Troisième conseil qui rejoint un peu le premier, essayez de changer votre balance des blancs dès la prise de vue. Ça c'est un réglage que vraiment très peu de mes stagiaires utilisent et qui pourtant permet d'ajouter beaucoup de créativité à vos images et de faire surtout des photos qui seront différentes des autres photographes parce qu'eux ils sont souvent en automatique. Alors oui si vous shootez en RAW je sais que vous allez me dire qu'on peut la modifier à volonté en post-traitement mais c'est pas vraiment la même chose que de le faire dès la prise de vue parce que le fait de changer la balance des blancs directement sur le terrain ça peut aussi influencer votre composition et probablement vous faire faire des choix très différents. En plus il existe plein de paramètres prédéfinis qui vous permettent de la changer très rapidement donc n'hésitez pas à en abuser même si personnellement je vous conseille même d'utiliser au maximum la balance des blancs totalement manuelle pour être encore plus précis et surtout vous différencier encore plus des autres photographes. Et surtout le problème le plus important c'est que si vous ne modifiez pas la balance des blancs dès la prise de vue c'est que le jour où vous allez vouloir participer à des concours photo et qu'on vous demandera le fichier d'origine si une de vos photos est sélectionnée, et bien le jury pourra finalement refuser votre photographie s'il se rend compte que la balance des blancs a été trop modifiée en post-traitement. Allez on reste dans la balance des blancs avec mon quatrième conseil essayez également d'injecter du magenta dans celle-ci c'est ça qui fera que vous obtiendrez des photographies beaucoup plus intéressantes et surtout beaucoup plus naturelles en termes de luminosité. Et ça peu de photographes le savent mais sur la plupart des appareils récents on peut aller modifier encore plus précisément la balance des blancs et activer un réglage très fin qui permet notamment de corriger certaines dérives colorimétriques et d'injecter du bleu, du magenta, du rouge, du vert ou bien même un mélange de deux de ces couleurs dans l'image. C'est un réglage qui va vraiment impacter le résultat final de votre photographie et moi je vous conseille vraiment en animalier ou en macro d'injecter du magenta parce que ça va vous permettre d'obtenir une lumière beaucoup plus naturelle et beaucoup plus flatteuse. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en animalier les animaux sont quasiment tout le temps dans de l'herbe et le problème c'est que quand la lumière va venir taper sur le sol elle va être réfléchie sur l'animal mais en étant teinté un peu de vert. C'est une caractéristique optique de la lumière lorsqu'elle rebondit sur une surface elle va toujours être un petit peu teinté de la couleur de la surface sur laquelle elle a rebondi et donc comme l'herbe c'est vert forcément vous obtiendrez souvent des photographies qui auront une teinte très verdâtre. Alors assurez-vous pour corriger ce problème c'est très simple il suffit juste d'injecter un peu de magenta dans la balance des blancs pour annuler la teinte verte et récupérer une lumière beaucoup plus naturelle. Et d'ailleurs dans certaines situations ça permet même d'être beaucoup plus créatif comme je l'ai fait avec cette photographie d'azuré qui a été prise dans la végétation. Alors oui je sais que vous allez encore me dire qu'on peut facilement faire la même chose sur l'iTroom ou tout autre logiciel de post-traitement mais encore une fois si on peut le faire dès la prise de vue c'est toujours mieux. Alors si vous ne savez pas où se trouve ce réglage sur votre boîtier je vous invite vraiment à consulter votre manuel parce que chaque appareil est différent donc moi je ne peux pas savoir où se trouve ce réglage sur votre appareil photo. Et enfin mon dernier conseil et peut-être le plus important utilisez au maximum la correction d'exposition. Alors si vous ne connaissez pas ce réglage il permet de surexposer ou sous-exposer l'image par rapport à l'exposition que l'appareil vous donnera par défaut dans un mode par exemple comme le mode priorité à l'ouverture ou le mode priorité à la vitesse mais ça fonctionne exactement pareil en mode manuel il faudra juste changer un des trois réglages pour que le curseur d'indication de la luminosité que vous voyez dans votre viseur ne soit pas sur zéro. Car le problème de ne pas utiliser cette correction d'exposition c'est que tous les appareils photo ont une mesure de la lumière qui consiste à obtenir une exposition neutre. C'est bête et méchant et ça marche plutôt bien dans la majorité des situations car ça permet de s'assurer d'avoir ce qu'on appelle une bonne exposition sauf que l'œil humain et bien lui il n'aime pas du tout ce qui est neutre et malheureusement vous obtiendrez souvent des photographies qui sont assez fades si vous n'utilisez pas la correction d'exposition. Et surtout le gros désavantage de ne pas l'utiliser c'est que la majorité des photographes ne le font pas non plus donc forcément à un moment si vous faites comme tout le monde et bien vous obtiendrez les mêmes photos que tout le monde. D'ailleurs pour préparer cette vidéo je suis allé voir par curiosité les milliers de photos que j'ai pris cette année et j'en ai quasiment pas trouvé avec une correction d'exposition qui était à zéro donc vraiment n'hésitez pas à l'utiliser pour sous-exposer ou surexposer ça marche vraiment dans les deux sens mais c'est ça qui vous permettra d'avoir beaucoup plus d'impact dans vos photographies et d'obtenir des ambiances beaucoup plus intéressantes qui sortent du long. Si vous aimeriez découvrir encore plus d'astuces et apprendre à être plus créatif en photographie vous pouvez également télécharger mes trois guides PDF gratuits qui viennent d'apparaître à l'écran il vous suffit de cliquer sur la petite vignette à ma gauche pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement de ces trois guides PDF. En tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'oubliez pas de le faire en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en dessous de cette vidéo ça vous permettra de ne pas manquer le prochain épisode. Salut YouTube !